pour tuer sa compagne. On prend la route de Dour et du festival de rock, des concerts qui attirent des festivaliers venus, comme l'on dit, d'un peu partout, c'est-à-dire pas seulement de Belgique. Le reportage sur place à Dour de Thomas Rorif. Festival de Dour, jeudi 15h, 32 degrés sous le soleil et presque autant de nationalités différentes. Vous venez d'où exactement ? On vient de Lyon en France. Le UK, London. On vient de Genève en Suisse. Moi, j'ai le cul coincé entre deux chaises. Je suis entre San Diego et la France. À Dour, on danse, on saute, on bronze, de quoi mobiliser beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'artistes, beaucoup de scènes, le camping est vraiment sympa, on passe de bonnes ambiances, il y a tout qui est bien, on s'amuse. Et tout va bien. Les festivals hollandais sont petits. À Dour, vous avez tout, du rock, du blues, de la drum and bass, tout le monde adore, et moi aussi. Et pour les plus aventuriers, Dour rime avec une forme d'amusement très particulière. la musique, elle est saine, il y a l'éclectisme, mais il y a quoi d'autre ? Il y a la drogue. Et la drogue, c'est bien, mais la drogue, c'est mal. Non, non, il n'y a pas que la drogue, non. Non, à Dour, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de filles. Ça fait plaisir de voir autant de filles jolies qui sont concentrées dans une surface réduite. Quelle est la réputation de Dour à l'étranger ? Ils nous ont dit que pour le son, il y avait de tout, donc on pouvait en avoir pour tous nos plaisirs. Ils nous ont dit aussi, niveau substance qu'on pouvait prendre ici, ça pouvait être intéressant en plus. Donc ouais, on est venus. Près de 100 000 festivaliers se sont rendus aux deux premiers jours du festival, dont un quart proviennent de Pays-Limitrof. Vive les festivaliers étrangers ! Et on n'avait pas vu ce reportage, je vous rappelle quand même que la drogue, c'est dangereux pour la santé. C'est un des acteurs...